et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui les amis on se retrouve pour une guidance pas de hasard parce que là voilà à la base je vous le dis j'avais prévu un tirage au choix et puis la vie en a fait autrement écoutez la guidance là m'appelle à faire plutôt ce type de guidance où il n'y a pas de choix et donc après c'est vous qui prenez si ça résonne avec vous tout simplement donc je vais me lancer dans ce tirage à corps perdu je vais me lancer dans ce tirage vraiment à l'inconnu j'ai envie de dire plutôt vraiment sans savoir quels sont les messages qui veulent être passés mais je ressens vraiment ce sont des messages des guides en ce moment qui sont importants il y a vraiment des messages qui doivent passer en ce moment je le ressens fortement et du coup voilà je me suis dit allons-y créons l'espace pour pouvoir transmettre tous ces messages et vous vous prenez voilà ce qui résonne par rapport à votre situation par rapport à ce que vous avez besoin d'entendre etc etc il y aura une extension de vidéo aussi pour ceux qui ont envie d'approfondir on ira plus loin avec d'autres messages donc ça c'est dans la description de la vidéo que vous avez le lien en fait tout simplement pour accéder à cette extension et puis qu'est-ce que je vais vous dire d'autre vous allez voir je vais utiliser 6 jeux je vous mets tout dans la barre d'infos pareil les jeux que j'utilise la musique tout ça enfin comme d'hab et voilà c'est ça que j'avais envie de vous partager vous présenter c'est une création ici d'un collègue je vais l'appeler un collègue voilà de Alex Palatio je suis désolée parce que je crois que j'écorche son nom c'est une catastrophe donc je vais l'appeler Alex voilà ce sera plus simple et donc il est énergéticien il fait des guidances enfin bref il peut vraiment vous aider il est sur TikTok sur Instagram je ne sais pas si il est sur Youtube mais en tout cas voilà je sais déjà qu'il est sur Instagram et TikTok et il propose voilà de faire en fait voyez en collier des organites donc qu'il fait lui-même voilà donc moi ça fait du coup peut-être 15 jours je ne sais plus ça fait plusieurs jours que je l'ai et en fait elle reste sur mon hôtel la base je voulais la mettre autour de mon cou et en fait pour l'instant elle est sur mon hôtel et elle est vraiment je le sens en train d'agir parce que j'ai demandé à ce qu'elle m'aide pour des choses particulières et en fait elle est restée ancrée là où elle était et je sentais qu'elle ne bougeait plus et qu'en fait il fallait qu'elle reste là parce qu'en fait elle était en train d'agir donc on adore vraiment et puis on adore l'énergie d'Alex donc surtout n'hésitez pas à lui donner du soutien vraiment parce qu'il débute aussi dans en tout cas sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas voilà à lui donner de la force et si ça vous intéresse ben voilà de lui demander une organite et voilà et en fait ça fait vous savez comme je ne sais pas si vous faites des soins énergétiques mais moi je me fais des auto-soins et puis j'ai aussi fait des soins énergétiques aux autres et quand vous savez la main comme ça elle reste bloquée sur une partie du corps c'est que en fait le soin est en train de se faire en fait et donc là c'est vraiment la même chose c'est que je ressens la même chose donc ça c'était pour vous faire mon petit retour pour que vous puissiez voir que ben voilà ces organites sont chargées vraiment énergétiquement puis il y a vraiment quelque chose qui se passe quoi donc on adore vous voyez on adore donc c'est important de donner de la force comme ça surtout quand on fait des choses créatives qui demandent aussi du matériel parce que bon voilà il faut avoir les moyens aussi donc voilà les amis je vous mets le lien pardon dans l'extension non pas dans l'extension je vous mets le lien dans la description de la vidéo j'ai arrivé voilà donc merci à Alex bien sûr qui je l'espère regardera cette vidéo bien sûr et merci à lui parce qu'il m'a offert cette organite donc voilà les amis et si vous ne savez pas ce qu'est une organite je vous vois arriver peut-être en commentaire et bien je vous invite à demander à Alex parce qu'il saura beaucoup mieux vous expliquer que moi donc voilà voilà les amis donc si vous voulez me suivre moi sur insta ou sur tiktok c'est dans la description de la vidéo aussi attention aux faux comptes d'accord il y a des gens qui utilisent mon nom pour vous arnaquer et s'abonner à vous je ne m'abonne pas à vous d'accord qu'on soit clair là dessus s'il vous plaît les amis faites très attention à tout ça donc on y va c'est parti on va voir quels sont les messages quelles sont les énergies alors on va commencer alors on va commencer avec ce tarot ici alors sachez que vraiment dans cette guidance là je vais faire vraiment de façon très intuitive et que je vais canaliser en même temps voir un peu quels sont vraiment les messages qu'est-ce qu'on veut nous faire passer comme message alors j'ai mis la papette je ne sais pas si vous l'avez vu j'ai mis la grande prêtresse la papesse parce que vraiment elle m'appelait et donc je me mets dans cette énergie les amis et ici on cherche à purifier les chakras aligner les chakras vraiment dans cette guidance d'accord alors qu'est-ce qu'on a comme énergie on a la 10 de bâton donc on nous parle ici de quelque chose qui prend fin oh on me parle ici d'une situation alors attendez on me parle d'une situation ici qui prend fin Dieu qui libère les opprimés Dieu qui abaisse les orgueilleux et Dieu caché on a la reine de bâton 4 de Denis ok les amis il y a un pardon alors je ressens plusieurs choses déjà 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 pardon les amis je ressens que vous là vous êtes dans une dynamique où il y a quelque chose ici qui s'achève et qui a été très lourd d'accord quelque chose de très lourd ici qui prend fin sur le plan énergétique ici qu'est-ce qu'on a je vois ici des personnes qui vous ont persécuté des personnes alors attendez parce que pour certains ça peut être des vieilles mémoires de vie antérieure surtout si en ce moment vous faites des soins énergétiques justement d'accord ou si vous essayez de gagner votre vie grâce à vos à vos dons spirituels on va dire vos capacités spirituelles je vois ici vraiment les mémoires les mémoires de personnes qui sont opprimées des personnes qui sont persécutées qui se libèrent ben les amis je m'attendais pas à ça ici regardez on me parle justement du pouvoir divin et ici ce que je ressens avec la reine de bâton elle vient vraiment vous aider à prendre confiance en vous parce que là il vous manquait il vous manquait les amis écoutez une confiance en vous qui faisait que du coup vous donniez vous donniez raison aux personnes qui vous jugeaient aux personnes qui vous faisaient du mal aux personnes vraiment qui vous critiquaient d'accord les personnes même qui vous humiliaient j'entends les personnes qui vous humiliez et ça ça vous a donné de l'urticaire d'accord ça vous a donné des grattages de la peau écoutez ça ça vous a donné des allergies ça vous a donné de l'anxiété de l'eczéma de la ouais du psoriasis du psoriasis du psoriasis qu'est-ce qu'on a d'autre tous les trucs de la peau qui fait que ça gratte là tout ça là waouh c'est parce que vraiment vous avez pas osé exprimer vraiment qui vous étiez parce que quand vous le faisiez quand vous exprimiez votre vérité on vous sautait dessus j'ai l'impression on vous sautait dessus et on vous pointait du doigt on vous sautait dessus on disait ah t'as vu c'est pas bien ce que tu fais c'est pas bien ce que tu fais c'est pas bien ce que tu fais l'ambulance vous entendez l'ambulance il y avait un espèce de truc comme ça qui vous arrêtait il y avait un espèce de truc comme ça où il y a des gens autour de vous et vous vous avez à un moment donné vous avez pris ça comme vérité en fait il y a des gens autour de vous qui disent attention ce que tu fais c'est mal attention tu vas faire du mal attention tu vas escroquer les gens escroquer escroquer tu es une escroquerie voilà attention c'est pas bien de faire ça ça peut être aussi par rapport à des pratiques que vous aviez et en fait je dis pas forcément que vous avez arrêté ou que vous avez mais c'est juste que vous avez pris quand même pour vérité ces jugements ces critiques ou ces points de vue tout simplement les gens ils ont des avis ils ont des points de vue parce qu'ils ne savent pas parce qu'ils ne le vivent pas parce qu'ils ignorent tout simplement ce qui se passe et en fait vous vous avez dit d'accord c'est eux qui ont raison il y a une partie de vous en tout cas qui l'a validé après ça dépend des caractères de chacun parce qu'il y a des gens vous avez quand même continué votre route mais il y en a vous avez vous êtes arrêté sur votre chemin clairement parce que vous vous dites non mais ils ont raison ils ont raison alors que ces personnes là ce sont des personnes qui ont de l'orgueil d'accord ce sont des personnes orgueilleuses et là on vous dit Dieu qui abaisse les orgueilleux donc là on vous dit ces personnes là elles sont remises à leur place actuellement d'accord ces personnes là elles sont vraiment redressées par la justice divine je ne sais pas si vous vous rendez compte et vous vous êtes comme élevé c'est incroyable écoutez les énergies que je ressens elles sont fortes vous vous êtes des personnes qui pouvez transmettre du savoir vous pouvez enseigner des choses parce que vous avez appris des choses parce que vous avez pratiqué des choses la grande prêtresse ici me parle que pour certains on est vraiment sur des mémoires de vie antérieure où vous avez été des grands prêtres et des grandes prêtresses où vous avez utilisé votre sagesse vous avez utilisé votre intuition et en fait vous êtes des personnes très patientes d'ailleurs c'est pour ça que vous laissez les autres parler et que comme vous manquiez là pour le coup de confiance on va aller voir pourquoi parce que vous-même vous avez vous êtes dit vous-même je suis fou je suis folle ou j'exagère ou je 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 fais des mauvais liens ou j'en fais trop je suranalyse je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi tout ça pour vraiment réduire vos capacités réduire votre potentiel et donc ce que vous aviez besoin ce n'était pas ça ce n'était pas de réduire votre potentiel ce que vous aviez besoin c'était d'augmenter la confiance parce qu'en augmentant votre confiance en vous et en ce que vous faites en votre pratique vous vous allez pouvoir structurer les choses parce que c'est ça qui vous fait peur ce que vous avez peur c'est que que ces capacités en fait extra-sensorelles ces capacités spirituelles que vous avez qu'elles prennent une telle ampleur que vous ne savez plus le gérer que ça devienne complètement déstructuré que ça part dans tous les sens etc etc donc pour ça au lieu d'acquérir de la confiance et de la responsabilité et de la structure du yang en fait de l'énergie masculine et du yang que vous soyez en avant une femme pour pouvoir justement soutenir toute cette puissance finalement intérieure toutes ces capacités que vous avez en vous non vous avez décidé de vous réduire voilà vous avez décidé de vous rabaisser donc là j'ai l'impression les amis qu'on veut vous vous montrer ça et qu'on veut vous montrer que vous pouvez changer les choses que vraiment là vous êtes peut-être actuellement en train de faire un choix différent pourquoi parce que vous avez demandé de l'aide à l'univers récemment parce que là il y a eu un trop-plein 10 de bâton c'est bon vous avez reçu assez de bâton en fait dans la tronche je pense que maintenant vous avez capté voyez il y a un peu ce truc là désolé je parle bizarrement mais c'est parce que là je canalise en fait et donc là il y avait vraiment des déséquilibres il y avait vraiment quelque chose qui tournait dans la maladie en fait ce que je vous dis que vous avez eu des problèmes de peau ça parlera des gens qui ont eu des problèmes de peau ça peut être d'autres choses mais là je ressens des problèmes de peau impressionnantes en fait parce que vous vous pouvez pas vous exprimer en fait donc ça se voit en fait sur votre peau il y a cette notion d'humiliation de blessure d'humiliation je me cache j'ose pas en fait c'est vraiment ce truc qui ressort de fou en fait les amis et vous vous avez demandé de l'aide et je pense que là Dieu l'univers la source répond il répond là en ce moment les guides vraiment sont très présents d'accord ici qu'est-ce qu'on a la 3DP depuis tout à l'heure c'est vraiment parlant la 3DP donc guérit la maladie influence l'amour paternel donne une longue vie Dieu prompte à pardonner voyez donc là je pense que vous êtes vous êtes prévu à l'intérieur de vous à pardonner justement ces personnes vous pardonner pardonner en fait toute la situation tout ce que tout ce que ça a engendré finalement de se rabaisser pour les autres vraiment il y a cette notion où vous vous êtes rabaissé vous vous êtes tu vous avez arrêté de parler vous avez arrêté de vous exprimer vous avez arrêté en fait à un moment donné d'être vous même j'ai envie de dire même vous voyez ce que je veux dire donc cette soumission elle a assez duré c'est comme si là il y avait cette notion d'un peu de de renverser la tendance où maintenant ce n'est plus vous qui vous rabaisser mais c'est les autres qui se remettent à leur place en fait on remet les gens à leur place et vous 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 élevez vous vous libérez on a vraiment un rééquilibrage actuellement parce que là vous il y a vraiment cette notion où là actuellement il peut qu'il soit passé quelque chose là récemment qui fait que du coup votre coeur il est ouvert c'est à dire que là vous avez vraiment vous êtes à même de pardonner parce que votre coeur là il est ouvert actuellement parce qu'il y a quelqu'un qui a réouvert la plaie il y a quelqu'un peut-être qui vous a encore envoyé une pique qui vous a blessé d'accord peut-être mais pour moi cette personne elle vous a pas vraiment blessé elle est juste venue réveiller c'est pas quelqu'un qui a voulu vous faire forcément du mal c'est quelqu'un qui est venu réveiller optitiller remuer le couteau sur la plaie pour que vous puissiez avoir le coeur ouvert pour que vous puissiez libérer vos émotions pour que vous puissiez dire ok là stop parce que c'est à vous à un moment donné de dire stop ça à vous à un moment donné de dire je ne choisis plus de me cacher c'est et en plus ici on a la sette de bâton donc libération voilà affranchissement des ennemis visibles et invisibles écoutez c'est clair vous avez attendu pour ça vous avez attendu ce moment et ce moment il est là c'est bon d'accord c'est bon bien sûr ça il faut que c'est quelque chose que vous ressentez cette guidance et pas quelque chose que vous espérez vous pouvez le demander mais enfin moi je parle que tout ça ça se passe dans le moment présent Dieu qui connait toute chose la neuf de denier vous allez devenir indépendant les amis là en fait vous voyez c'est ça que vous faites vous vous identifiez les traîtres qui détruisent vos plans il y a des personnes voilà qui détruisent vos plans dans le visible ou dans l'invisible et là en fait vous vraiment vous êtes en train de prendre conscience de tout ça et vous êtes en train de vous en libérer mais littéralement quoi game over l'ambulance encore il y a vraiment des personnes qui ouais qui vous ont vraiment fait croire que vous étiez une mauvaise personne mais c'était subtil je pense alors ça dépendra de chacun mais c'est vraiment subtil ça dépendra des personnes autour de vous parce que pour certains vous avez vraiment été persécuté quoi mais persécuté et donc soit dans cette vie ça s'est répété dans cette vie mais je pense que tout ça c'est vraiment vieux de plus longtemps dans votre âme alors attendez on va demander ici ça saute le démocrate ouais bah oui vous vous voulez la paix d'accord on est dans cette dynamique ouh j'ai un acouphène les amis j'ai un acouphène ouh vous vous êtes quelqu'un de conciliant quelqu'un de gentil quelqu'un qui cherche pas le conflit quelqu'un qui veut toujours apaiser la guerre qui veut apaiser les conflits qui ne va pas au combat vous n'allez pas au combat vous c'est pas votre délire c'est pas votre truc c'est pas votre vibe et vous avez été confronté à des personnes c'est des personnes superficielles regardez le flirt ce sont des personnes autour de vous qui sont superficielles qu'importe d'où d'où elle vit voilà et vous vous donnez vous donnez vous donnez qu'importe d'où elles viennent ces personnes qu'importe que ce soit des amis au niveau social que ce soit de la famille etc que ce soit partenaire ou enfin des personnes au niveau sentimental ici on voit que vous et c'est marrant on a vraiment la rose sauvage donc vous vous êtes vraiment quelqu'un de sauvage vous êtes quelqu'un aussi très ouvert vous vous ouvrez facilement aux autres et c'est des personnes avec qui voilà avec qui vous pouvez avoir des relations très superficielles donc même ça peut être des personnes de la famille mais avec qui il y a des relations très superficielles quoi c'est pas profond c'est pas engagé c'est pas ouf quoi voilà ou des personnes autour de vous qu'importe le domaine en fait et vous vous donnez vous donnez vous voyez on a le vieux jardin la rose du vieux jardin bon je sais pas si ça se traduit vraiment comme ça mais il y a vraiment cette notion de vous c'est votre âme qui est comme ça vous êtes quelqu'un qui est donné et c'est c'est dans votre dans vos gènes en fait c'est vraiment quelque chose que vous pouvez pas contrôler c'est quelque chose que vous faites en fait vous donnez 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 même aux gens que vous connaissez pas vous donnez en fait c'est votre qualité c'est ce que c'est ce que vous voulez revendiquer aussi c'est ce que vous voulez mettre en avant quelque part et je pense que du coup il y a des personnes qui ont abusé de cette gentillesse qui ont abusé de ouais de cette gentillesse que eux ils en ont profité parce qu'ils considèrent que c'est quelque chose peut-être de faible ou ils considèrent que c'est quelque chose qui n'a pas de valeur ou tout simplement on en profite on en profite on a profité de ça on a profité de vous et donc on en a profité aussi pour tout simplement vous vous insulter vous juger vous critiquer vous dire des choses qui sont fausses en fait littéralement parce que tout simplement ces personnes n'ont pas un bon regard sur vous elles ont un mauvais regard sur vous le mauvais oeil regardez j'ai même pas fait exprès mais c'est le mauvais oeil voyez elles ont un mauvais regard sur vous elles ne savent pas bien vous lire elles ne savent pas bien vous comprendre elles manquent de sagesse c'est des personnes qui n'écoutent pas leur intuition et il y a eu deux fois l'ambulance pour moi je vois des personnes qui sont pressées ce sont des personnes ces personnes là qui vous critiquent ce sont des personnes qui sont dans le rush et dans la survie dans leur vie de façon générale elles sont énormément dans l'ego et dans la survie elles ont très peur de manquer elles ont très peur de perdre elles ont très peur d'être jugées tout ça d'être observées d'être regardées elles ont très peur de déplaire etc ce sont des personnes vraiment qui sont prisonnières de l'ego et qui sont en mode survie constamment et vous vous arrivez à vous extraire de ce mode survie parce que vous avez de la patience vous avez de la sagesse vous utilisez le pardon dans votre vie et ça ça les perturbe en fait ça les rend mal à l'aise en fait ils ne savent pas à quoi en faire ce truc là donc ils vont réagir ils vont répondre ils vont attaquer ils attaquent d'accord ils attaquent par rapport à ça on parle ici d'état d'esprit de comportement d'accord moi je n'aime pas juger les personnes qui font ça c'est juste que ils répondent avec des états d'esprit allez quels sont les autres messages ici qu'on veut nous faire parvenir parce que là ça ça monte ça monte ça monte 5 de bâton on a de la compétition de la compétition mais ici vous avez un projet précis une idée une inspiration une idée d'accord qu'il va falloir élever au niveau supérieur vous êtes capable ici d'accomplir ce projet cette idée vous êtes capable d'en faire quelque chose ici de puissant on vous rappelle ici que vous êtes un enseignant ou une enseignante vous êtes quelqu'un ici qui peut transmettre du savoir qui peut aider les autres qui peut inspirer les autres grâce à votre expérience grâce à votre élévation spirituelle grâce à votre parcours c'est votre parcours qui va aider les autres d'accord c'est pas vos belles paroles c'est pas je sais pas les belles images c'est votre parcours c'est votre parcours c'est pas votre charme c'est pas votre charisme c'est pas votre ouais c'est pas ça c'est votre parcours qui va aider les autres c'est votre parcours c'est votre intelligence que vous avez acquise c'est votre sagesse que vous avez acquise grâce justement aux expériences que vous avez vécues et que vous avez transmutées que vous avez compris expériences c'est grâce à ça c'est grâce à l'harmonie que vous avez trouvée à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir aider les autres que vous allez pouvoir vous devenir vous même vous accomplir et pour ça ici on voit qu'il y a une idée une inspi un projet un élan créatif là qui est là et qui est déjà en place et qui est déjà en train de se mettre en place il se peut que vous ayez déjà fait 2-3 démarches déjà par rapport à ça c'est nouveau d'accord c'est nouveau c'est c'est encore frais c'est encore innocent c'est encore immature je dirais plutôt c'est immature encore mais c'est là c'est là et ça peut pas vous pouvez pas arrêter ce démarrage qui s'est fait ce process qui s'est fait ici on voit que vous cherchez à vous démarquer justement des autres par rapport à ça vous cherchez justement à montrer la différence et vous avez besoin d'avoir cet esprit quand même un peu guerrier guerrière malgré tout mais guerrier pacifiste voyez on va pacifique je sais pas comment on dit c'est à dire que vous devez quand même prendre conscience que vous devez vous démarquer que vous devez faire la différence par rapport à certaines personnes par rapport à peut-être au milieu dans lequel vous voulez évoluer et peut-être même c'est le fait tout simplement de ne pas être dans un milieu particulier qu'importe vous devez affirmer cette différence vous devez affirmer votre personnalité vous devez vraiment vous vous affranchir un peu aussi des codes et des trucs tout le monde fait pareil voilà là ici on cherche à sortir de la compétition en fait où finalement tout le monde utilise les mêmes codes et on se bat pour avoir les meilleurs résultats non en fait voyez là vous avez besoin de sortir de ce truc là en fait et de faire votre parcours vous êtes un leader ou une leader voyez ce que je veux dire vous êtes le leader donc c'est vous qui montrez la voie c'est vous qui créez la voie vous serez le premier sur le chemin donc vous ne pouvez pas être en compétition avec les autres vous devez justement vous extraire du milieu vous devez vous extraire de oui du milieu quoi c'est exactement ça et on a la 6 d'épée donc là par rapport à ça là à ce projet qu'on me parle ce parcours que vous devez exposer entre guillemets au monde il y a la 6 d'épée donc vous devez vous aussi partir d'une situation vous devez vous éloigner du conflit vous devez vous éloigner de l'ego vous devez prendre de la distance avec l'ego ici vous devez avancer on vous invite les guides ils vous disent il y a une notion de rapidité en fait vous avez besoin de passer au niveau supérieur il faut arrêter d'attendre le cavalier d'épée veut dire vraiment que vous pouvez aller beaucoup plus vite que ce que vous faites actuellement vous pouvez aller beaucoup plus vite vous pouvez vous aligner beaucoup plus aux énergies ce qui vous bloquait ici c'était on l'a vu les mémoires des vies antérieures de persécution vous avez été persécuté voilà donc ça remonte ici ça se libère donc ça ça se libère les gens qui vous rabaissent les gens qui vous critiquent les gens qui vous humilient tout ça là est en train de se purifier vous vous allez pouvoir accélérer les énergies par rapport à ça qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici regardez on a la violence waouh la violence avec ce 5 de bâton ça a été violent cette compétition cette compétition a été violente on peut me parler aussi de compétition dans la fratrie entre frères et sœurs on s'est battu pour avoir la première place on s'est battu pour être les meilleurs on peut me parler ici de gros conflits dans un couple où on s'est battu pour avoir raison pour donner tort à l'autre et inversement et qu'importe en fait ça peut être au travail ça peut être avec d'autres personnes on voit qu'on a voulu absolument être meilleur que l'autre être mieux plus reconnu et d'autres personnes faisaient de la compétition aussi avec vous d'accord la violence vous vous avez reçu ça comme quelque chose de très violent vous vous avez reçu des choses de façon très violente on voit le silence c'est quelque chose qui a fait que vous vous êtes renfermé vous vous êtes renfermé parce que vous ne vous attendiez pas du tout à ça vous ne vous attendiez pas alors que ce soit votre parcours personnel dans votre par exemple votre famille que ce soit ça peut être depuis votre naissance ça peut être dans un domaine professionnel ça peut être dans une histoire d'amour vous ne vous attendiez pas à ça ça peut être le fait de vous être intégré dans un groupe dans une communauté vous vous étiez arrivé avec des bonnes intentions vous étiez arrivé avec des trucs genre en mode le bonheur la joie les papillons et tout ça et vous vous prenez vraiment les foudres avec violence vous vous prenez la violence dans la tronche parce que vous êtes ultra réceptif ou réceptive et que vous êtes comme inadapté inadapté à ce milieu et que vous avez besoin justement d'en sortir quelque part inadapté voilà à ce milieu que ce soit votre famille que ce soit au niveau professionnel qu'importe ce que c'est à peut-être un système de couple vous voyez une façon d'être en couple qui ne vous correspond pas d'accord donc là on sort de ça en fait il faut que vous preniez conscience que ça vous a énormément touché que vous en fait vous recevez tellement d'énergie vous êtes capable de percevoir tellement en fait que vous ne vous rendez pas compte mais que vous vous êtes renfermé vous n'avez rien dit vous avez tendance à vous renfermer à ne rien dire et à garder pour vous d'où le fait que vous avez des problèmes de peau je reviens à ça pour certaines personnes c'est des problèmes de peau parce que vous ne vous exprimez pas vous ne dites pas franchement quand vous êtes blessé vous ne dites pas quand pour vous ça vous heurte quand ça vous fait mal vous ne le dites pas ou alors vous le dites mais vous vous ne l'acceptez pas en fait vous ne le recevez pas non plus ça pour vous vous ne voulez pas pourquoi vous ne le recevez pas pourquoi vous ne l'acceptez pas en fait la nouvelle terre regardez la nouvelle terre waouh vous vous êtes fait pour la nouvelle terre entre ciel et terre le couple divisé non mais ces cartes l'impuissance voilà vous retrouvez impuissant à chaque fois vous vous retrouvez impuissant dès que vous êtes blessé à nouveau comme ça vous vous retrouvez impuissant dans cette situation regardez moi ces arvois parce que vous vous retrouvez comme en train de flotter désancré vous ne vous reconnaissez plus sur terre vous n'arrivez plus à recevoir du ciel et vous êtes là comme en train de flotter au milieu de rien dans cet espace là angoissant quand quand vous quand vous recevez cette violence en fait voyez quand vous recevez les choses vous recevez les choses avec violence d'accord vous donnez beaucoup vous êtes quelqu'un qui donnez beaucoup je parle vraiment des personnes je pense qui sont hyper sensibles hyper empathiques hyper tout quoi hyper hyper comment on appelle ça dans l'hyper mentalisation qui sont peut-être des hauts potentiels etc vous recevez qui sont des médiums vous êtes médiums vous recevez beaucoup beaucoup en fait d'énergie et vous êtes capable d'en donner du coup beaucoup beaucoup aussi et vous avez besoin même d'en donner beaucoup mais attention parce que vous vous êtes souvent trompé de cible entre guillemets ou vous avez donné à des personnes qui n'en avaient que faire qui ne pouvaient rien en faire des énergies que vous aviez à donner d'accord donc là il va falloir aussi réorienter ça donner aux personnes qui sont capables de recevoir ce que vous êtes en train de donner ce que vous donnez ce que vous voulez donner d'accord n'essayez pas d'aller convaincre des gens qui ne sont pas prêts à recevoir votre énergie à vous votre enseignement à vous vous voyez ce que je veux dire vous êtes vous êtes vous êtes fait pour la nouvelle terre donc c'est pour ça que je confirme encore cette idée vous êtes des leaders vous êtes des leaders et vous êtes des personnes très stables très ancrées des personnes sur qui on peut compter vous êtes des personnes voilà qui sont capables vraiment de belles choses de grandes choses mais là vous vous retrouvez impuissants vous vous retrouviez en tout cas parce que là on transmute les énergies les amis mais vous vous retrouviez impuissants à chaque fois dès qu'on vous heurtait dès qu'on vous blessait parce que vous vous retrouvez dans ce conflit du féminin du masculin vous en fait vous vous donniez raison à ce conflit vous mainteniez finalement le conflit du féminin l'opposition quoi parce que l'opposition est plus confortable l'opposition est plus confortable parce que c'est ce que vous avez connu dans votre enfance d'accord c'est ce que vous avez connu dans le ventre de votre mère peut-être c'est ce que vous avez connu le plus longtemps j'ai encore un acouphène les amis j'ai encore un acouphène oui vous vous êtes construit cette carapace et cette carapace a éteint le désir cette carapace regardez cet arbre qui fleurit le serpent qui est endormi d'accord ça ça juste ça ça vous a endormi ça endormi le désir ça endormi cette énergie la kundalini regardez ces arbres qui ont du mal à refleurir parce que ça c'est vous qui avez eu du mal à refleurir voilà pourquoi à chaque fois quand vous recevez les choses vous les prenez en plein coeur vous les prenez en pleine tête vous les prenez en pleine face parce que vous n'êtes pas encore accompli parce que il y a encore quelque chose ici qui est comme fragilisé qui est comme brisé encore qui est comme froid vous avez eu de la froideur il y a quelque chose que vous devez réchauffer à l'intérieur vous devez réchauffer votre âme vous devez réchauffer votre coeur et ici on voit que vous êtes destiné à ça vous êtes destiné à être très très fleuri et avec plein d'autres personnes plein d'autres personnes qui sont fleuries comme vous et vous vous êtes encore heurté à des personnes qui ne sont pas fleuries vous voyez ce que je veux dire des personnes qui sont vides qui sont éteintes c'est des personnes qui n'ont pas d'âme qui n'ont plus d'âme qui ont laissé tomber leur âme voilà ce qui se passe vous êtes entouré de personnes qui laissent tomber leur âme donc forcément ça fait mal parce que vous vous retrouvez face à un mur vous vous retrouvez face à des personnes qui vous renvoient aussi à vous ce que vous avez été ce que vous avez incarné ça vous renvoie à une partie de vous que vous n'acceptez plus vous ne voulez plus vous être endormi dans votre âme vous ne voulez plus maintenir cet égo vous voyez donc là on voit que vous avez le désir d'être à nouveau cette âme qui fleurit cette âme qui est libre vous voyez ce que je veux dire et donc il y a besoin d'enlever cette carapace tout simplement et ça c'est quelque chose qui peut être en lien avec la mer ou qui peut être en lien avec vraiment quelque chose que vous avez depuis la naissance d'accord qui revient de loin avec la baleine c'est très profond ça revient de très loin et c'est comme si vous étiez déconnecté de l'abondance en fait que vous êtes capable de créer que vous êtes capable de générer vous avez une énorme abondance à recevoir vous avez des trésors et des cadeaux de l'univers à recevoir mais qui ont été bloqués qui ont été bloqués parce que vous vous êtes retrouvés face à ces gens qui ne peuvent pas vous comprendre qui ne peuvent pas vous entendre c'est très profond tout ce que je dis là on a le serpent ici endormi donc le serpent là qui veut se réveiller et qui se réveille d'accord donc d'où l'idée que là peut-être vous avez des nouveaux symptômes à l'intérieur de vous qui se passent qu'est-ce qui se passe pour vous le page de denier le page de denier regardez-moi cette rose aussi n'est pas belle le 5 ben oui qu'est-ce qui se passe là ce serpent là qui se réveille donc l'éveil de la Kundalini l'éveil de c'est la créativité c'est l'énergie créative et l'énergie sexuelle la Kundalini d'accord c'est l'énergie féminine c'est le Shakti c'est la déesse et c'est le divin féminin qui se réveille à l'intérieur de vous que vous soyez un homme ou une femme ça n'a pas d'importance c'est dans chaque être humain donc il y a ça qui se réveille qu'est-ce que ça crée qu'est-ce que ça crée le sacré voyez qu'est-ce que ça crée le 5 de denier ça crée du manque ça crée de la le désir en fait ça crée chez vous une humilité que vous n'avez jamais encore contacté ça crée en fait une une ouverture spirituelle que vous n'aviez pas eu encore parce que vous vous étiez encore en train de de prendre les jugements de ces personnes-là qui vous ont influencé et là en fait cet éveil cet éveil de la Kundalini vous permet vous de contacter votre énergie sacrée et fait que du coup vous vous sentez voyez on a cette personne comme ça là qui est qui est recroquevillée mais qui demande de l'aide je vois quelqu'un ici qui toque le hiérophante à nouveau écoutez le hiérophante à nouveau le pape voyez ce que ça génère ça génère qu'en fait tout simplement vous êtes en train de réveiller l'enseignant ou l'enseignante à l'intérieur de vous la personne qui va transmettre énormément de choses des connaissances déjà qui viennent d'ailleurs des connaissances qui viennent de l'invisible qui viennent de l'au-delà qui viennent de quelque chose de plus grand que vous mais aussi les choses que vous avez vous compris ou comprises je regarde si la bougie elle brûle pas le tapis voyez ce que je veux dire la tempérance vous êtes en train de rééquilibrer énormément vos énergies yin et yang vous vous rendez pas compte peut-être mais là vous êtes clairement en train de purifier vos énergies vous êtes très relié à la lune peut-être en ce moment très intuitif et intuitive très émotionnel en ce moment et donc qu'est-ce que qu'est-ce que vous je sens une odeur bizarre ça doit être la bougie qui a cette odeur c'est marrant je sens une odeur là oh on a la mort ah bah super quand je dis ça waouh attendez les amis je vais sentir la bougie pour voir je sais pas c'est pas ça en ce moment il y a vraiment quelque chose qui prend fin les amis vous devez avoir des peurs ici des insécurités qui ressortent vous devez avoir des choses qui se passent la nuit vous devez peut-être voir des mouches des moucherons en ce moment pas mal des araignées des moucherons vous devez pleurer pour rien pleurer sans savoir pourquoi vous devez vivre des choses que vous ne comprenez pas du tout vous dites mais pourquoi je vis ça pourquoi il se passe ça pourquoi on me dit ça pourquoi je pense ça vous avez des nouvelles pensées qui sont complètement déstructurées c'est ça qui fait en point de départ que vous avez l'impression d'être fou ou folle en fait vous êtes en train de libérer des mémoires importantes de persécution on en revient toujours là et en fait ça crée un peu le chaos le bronx dans votre tête ça crée le pins en fait à l'intérieur de vous et du coup vous avez l'impression de perdre la tête il y a quand même ce truc qui ressort vous là vous êtes beaucoup plus sensible vous êtes à fleur de peau voilà ce que ça crée l'éveil de la Kundalini vous êtes à fleur de peau vous pleurez pour rien ou alors vous êtes vous avez besoin d'être beaucoup plus rassuré comparé à d'habitude vous vous sentez plus fragile plus vulnérable c'est cet enseignant en vous qui s'éveille on est tous des enseignants d'accord c'est ça qui s'éveille à l'intérieur de vous peut-être que vous allez avoir moins d'argent vous avez moins d'argent peut-être que vous avez vous perdez des choses qui étaient acquises autour de vous du matériel des possessions des personnes vraiment il y a des choses comme ça qui changent énormément peut-être que vous perdez du poids aussi vous voyez on a cette dynamique aussi qui ressort avec cette mort là on a la 3dp vous voyez là c'est vraiment on a encore une fois on me confirme la fin de cette blessure ici et vous êtes obligés de passer par là d'accord avec ce pendu vous êtes obligés de passer par là on a encore la 10 de c'est quoi ça c'est la 10 de bâton qui revient vous voyez la boucle est bouclée on a commencé avec la 10 de bâton on termine avec la 10 de bâton vous allez devoir partir ici avec sagesse vous voyez mais la boucle est bouclée vous devez passer par ça c'est inévitable pour votre élévation de conscience donc qu'importe ce que vous vivez ce que ça vient parler parce que là je reste dans quelque chose de général mais vous devez le vivre de cette manière d'accord à vous maintenant de devenir cet enseignant ce guide pour vous même d'accord j'ai l'impression d'être agressive pardon quand je parle mais c'est juste que ça sort comme ça en fait ça sort comme ça la fuite on vous parle de la fuite j'écoute mon instinct et mes désirs pour reprendre la marche tranquille vers l'épanouissement donc là la fuite c'est que vous devez partir d'une situation vous devez fuir une situation qui n'est pas bonne pour vous il faut écouter votre instinct c'est pour ça que ça ne va pas assez vite ça ne va pas assez vite les amis vous avez la paix qui est possible mais ça ne va pas assez vite parce que vous n'écoutez pas votre instinct en ce moment on a la tempête ma sensibilité se transforme en violence vous voyez ça ressort ma colère résignée devient tristesse vous êtes en train de vous voyez il y a un cheminement émotionnel intense on passe de la violence la sensibilité à la violence de la violence à la colère de la colère à la tristesse vous êtes en train de faire un gros chemin émotionnel intérieur d'accord et ce cheminement que vous faites là regardez le miroir ce cheminement que vous faites là je sais je suis ce que je suis aujourd'hui avec la joie d'être vivant la mort il y a une vraie transformation là papillon de nuit vous avez du mal à dormir je pense il y a des trucs qui se passent la nuit c'est évident vous avez des douleurs la nuit je sais pas il y a des trucs et regardez la paix encore j'ouvre les portes à la poésie du vivant à la magie du monde c'est quand même très prometteur mais passez par ce processus émotionnel accueillez ces émotions qui sont là acceptez cette sensibilité parce que là vous accumulez la 10 de bâton c'est ça aussi en point de départ qu'on a une accumulation d'énergie qu'on ne traite pas imaginez que vous recevez 45 colis devant votre porte et que vous ne les traitez pas que vous ne les prenez pas comment vous faites après pour continuer de vivre et d'avancer vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus sortir de chez vous vous ne pouvez plus rien faire vous êtes bloqué vous êtes lourd c'est lourd ça devient compliqué puis ça commence à créer des dossiers en attente etc c'est la même chose j'ai l'impression que vous ne traitez pas les énergies qui arrivent au fur et à mesure parce que vous ne reconnaissez pas cette puissance que vous avez vous ne reconnaissez pas ces capacités extrasensorielles que vous avez et vous ne reconnaissez pas non plus la mission que vous avez par rapport à ça vous ne recevez pas toutes ces énergies juste pour les transmuter et puis voilà quoi c'est tout puis continuer votre vie non c'est parce que vous devez en faire quelque chose aussi il y a quelque chose que vous devez recevoir il y a des enseignements que vous allez recevoir des leçons de vie que vous allez ensuite offrir et transmettre aux autres voyez ce que je veux dire votre parcours va aider les autres voilà on est vraiment dans ces dynamiques donc vous êtes des faiseurs de paix d'accord et c'est ça qu'on veut vous donner comme 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 boost en fait on veut vous donner cette inspiration cet élan on veut vous dire les guides ils vous disent on ne va pas le faire à votre place c'est ça que j'entends on ne va pas le faire à votre place c'est à vous de faire le processus émotionnel le parcours humain il vous concerne d'accord et ça c'est à vous de le faire c'est vraiment je suis désolée ça sort comme ça je suis désolée mais c'est voilà parce que je pense que là il y a ça fait trop longtemps ou c'est trop lourd et ça demande à sortir ça demande à changer ça demande vraiment à changer il n'y a plus à attendre et c'est peut-être parce que là vous avez vraiment des gros problèmes aussi dans votre vie des problèmes de santé des problèmes d'argent des problèmes relationnels qui sont trop gros maintenant qui se sont accumulés et donc vous devez les remettre à la terre vous devez vous réharmoniser avec la terre vous devez retrouver cet ancrage vous devez retrouver cette guérison c'est pour ça que c'est un peu comme ça quand je le sors d'accord ok les amis on va continuer dans l'extension de la vidéo vous allez voir j'ai d'autres oracles on va demander la suite en fait par rapport à ça et surtout les conseils d'accord on va vous orienter on va vous guider on va faire tout simplement la suite voilà les amis donc pour ceux qui me suivent je vous dis à tout de suite les amis dans l'extension de la vidéo qui se trouve dans la barre d'infos d'accord vous avez le lien et pour ceux qui s'arrêtent là écoutez les amis merci d'avoir regardé ce tirage n'hésitez pas à liker puis à me laisser un commentaire pour que je puisse avoir vos retours vraiment parce que cette guidance elle était très intense on est presque sur un soin c'est pas on est presque on est sur un soin énergétique presque donc voilà les amis si vous a parlé à 100% je vous invite à aller dans l'extension quand même si vous le pouvez si vous le voulez parce que vraiment je pense que ça pourrait vous aider mais vous faites comme vous le sentez bien évidemment il n'y a aucune obligation voilà les amis je vous le rappelle donc je vous fais de gros bisous les amis puis je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao